Deuxième jour d'évacuation à Calais, au milieu de pas mal d'anxiété et de quelques bousculades, l'écart quitte la jungle, cette immense bidonville dans le nord de la France, aux portes de l'Angleterre. A leur bord, des migrants, destination tout l'Hexagone, où ils seront hébergés dans des centres d'accueil. La nuit n'était pas encore levée que déjà des migrants se précipitaient pour être les premiers. Ils ont le choix entre deux destinations, mais décident sans vraiment savoir où ils vont. Le rêve de Grande-Bretagne, deux tiers des habitants de la jungle auraient abandonné. Je reste ici en France où je vais demander l'asile, je ne vais pas en Grande-Bretagne, dit Hassan. J'avais beaucoup de raisons de quitter mon pays, le Pakistan. J'avais des problèmes avec les talibans, alors je suis parti. C'est difficile pour moi, mais je vais survivre. La plupart des migrants de Calais ont déjà déposé une demande d'asile. Elle viendra s'ajouter aux quelques 100 000 qui seront reçus en 2016 par la France, contre 80 000 l'an passé.